L'APM, l'association des parents d'élèves de Montsel et Lunéville, organise son marché de Noël ce dimanche à la Sainte des Fêtes. Et pour nous en parler, nous sommes avec Aurélia Schneider, secrétaire, vice-présidente de l'association des parents d'élèves. Bonjour ! Bonjour ! J'ai hésité parce que vous étiez secrétaire, vous êtes secrétaire mais aussi vice-présidente, c'est ça ? Exactement, voilà. Il fallait que je me mette à jour. C'est ça. Alors l'association des parents d'élèves, on le rappelle en général, c'est pour financer des sorties, ce genre de choses, tout au long de l'année ? Oui, effectivement, c'est pour des sorties pédagogiques qui sont réalisées au cours de cette année scolaire. Et donc il y a une belle sortie qui est prévue, surtout pour l'année prochaine. Donc du coup, on essaye de financer au maximum et d'aider les maîtresses à réaliser ces projets-là. C'est combien d'enfants qui sont concernés à Montsel ? Il y a à peu près une trentaine, une quarantaine d'enfants. Oui. Et vous faites des actions, là on parle du marché de Noël, est-ce qu'il y a d'autres actions qui ont été faites, qui vont être programmées ? Oui, en effet, en fait, on va faire un loto sur l'année 2023. Il y aura peut-être une bourse aux vêtements. Et après, on va générer aussi des autres actions de vente à disposition des parents ou d'autres personnes pour financer. Et puis une kermesse à la fin de l'année. Oui, et la fameuse kermesse. La fameuse, oui. Avec le chamboune tout. Exactement. Il faut voir. Les exposants qui sont attendus là pour ce marché de Noël, c'est quel type d'exposants ? Ils viennent d'où en général ? En fait, on prend toujours du local. Donc on va avoir vraiment des personnes qui sont de l'Uneville et puis sur les alentours. Il va y avoir en fin de compte des artisans qui vont proposer en fin de compte des produits dans le type, par exemple, sur Harry Potter. On a cette année un petit peu des nouveautés. Après, ils vont proposer effectivement des choses vraiment artisanaux. Et c'est la première fois que vous le mettez en place. Alors vous, je crois que vous êtes active dans l'association vraiment de cette année, c'est ça ? Oui, effectivement. J'ai pris vraiment mes fonctions, on va dire, le 29 novembre. Donc c'est vraiment très récent. C'est très, très récent. Mais bon, on a déjà commencé à travailler sur le sujet du marché de Noël depuis septembre de cette année. Donc là, vraiment, je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu après, mais on a accès à vraiment des nouveautés pour faire venir vraiment davantage de monde. Donc là, genre, le marché de Noël, c'est quelque chose de nouveau pour l'association ? Non, non. Depuis, en fait, contre sept ans, c'est donc Vincent Thuny qui a créé, en fait, contre ce marché de Noël. Donc du coup, nous, on reprend effectivement cette base qui est déjà bien implantée. Donc on n'a pas eu de difficulté à trouver, effectivement, des exposants. Et donc là, on fait simplement une petite rénovation, on va dire, et mettre vraiment des choses nouvelles en avant. Alors par exemple, on parle des exposants. S'il y a d'autres animations, des choses qui vont être faites à l'occasion de ce marché de Noël ? Oui, en effet. Donc, grande nouveauté. On va mettre une boîte aux lettres qui a été créée, qui a été plutôt fabriquée par un habitant, en fait, de Montsel et Uneville. Donc c'est vraiment aussi du local. Donc c'est un beau produit à venir voir, déjà. Voilà. Et donc, en fait, la petite particularité, c'est qu'en fait, contre, les enfants vont venir déposer leurs lettres ou même en faire une sur place, s'ils n'ont pas eu le temps. Et donc, suite à cela, il y aura une petite vidéo d'un Père Noël, du Père Noël, je veux dire, le Grand Père Noël, qui, en fait, fera une vidéo personnalisée sur la lettre de l'enfant. Ah oui, effectivement, c'est plutôt innovant. Voilà. On l'espère. Exposition des dessins des enfants aussi qui ont été faites. Voilà. C'est ça, en fait. Bien sûr, il faut bien faire le rapport, en fait, contre, avec l'école. Du coup, c'est les ADSEM de l'école de Montsel et Uneville qui ont fait cette activité-là avec les enfants. Ils ont même créé un petit concours, donc, de dessins. Et donc, on mettra en avant les plus beaux dessins qui ont été réalisés. En général, les associations de parents d'élèves, c'est vrai que ça bouge beaucoup de cycle en cycle, d'année en année, finalement. Mais en général, j'ai la sensation, peut-être à tort, que c'est un peu plus compliqué qu'avant de fédérer des parents. Vous le ressentez à Montsel ? Oui, 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 en effet. Il y a eu un peu de difficulté les dernières années à recruter, on pourrait dire ça, en fait, des parents. Suite plutôt à, comment dire, à manque de temps. C'est vraiment cette partie-là. Mais du coup, en fait, on espère que cette année, on va essayer de mettre un peu plus en avant, en fait, des facilités d'aide pour que les parents viennent, en fait, à nous. Donc, on va utiliser un peu plus Facebook, on va utiliser les réseaux sociaux, en fait, pour que les parents nous aident d'une autre manière aussi. Ils ne sont pas obligés forcément de venir sur place nous aider, mais simplement, des fois, repartager, en fait, contre nos publications, mettre, en fait, contre des affiches dans leur lieu de travail. Voilà, c'est tout ça qu'on peut avoir à l'entraide. Ce n'est pas forcément une aide vraiment physique. Oui, ça peut être plus de visibilité, quoi. Exactement, oui. Oui. C'est combien ? Vous êtes combien aujourd'hui dans l'association des parents d'élèves, la PEM ? On est six personnes. Oui. Donc, c'est ce que je dis. C'est petit. Il faut un bon noyau, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut un bon noyau. Effectivement, il ne faut pas qu'une soit... Mais bon, là, quand même, on pense qu'on va en avoir un petit peu plus cette année. On l'espère bien, quoi. En tout cas, oui, c'est des infos qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux. Là, on parle du marché de Noël. Je vois ce jeu du boulier de Noël pour gagner des cadeaux. C'est quoi ? En fait, on utilise notre boulier du loto. Et donc, on va faire gagner des cadeaux qui nous ont été gracieusement offerts par Cora et la maison Afner à Mont-Saint-Léunéville. Et donc, même les enfants pourront venir tourner ce boulier pour gagner des lots. Voilà. Vous l'avez dit, ça finance un voyage, c'est ça, à venir ? Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore toute la description du voyage. Mais bien sûr, ça, on pourra le relayer aussi sur les réseaux sociaux pour expliquer... Il y a déjà une date, quand même ? Ou c'est vraiment en fonction de ce qui va rentrer ? Oui, c'est vraiment un petit peu en fonction, en fait, de ce qui va rentrer. Parce que les maîtresses, en fait, ont une idée en tête pour l'année prochaine, en fait, de partir un petit peu plus loin. Parce que l'année dernière, ils sont partis dans les Vosges. Ce qui est déjà un bel exploit, parce qu'en fait, avec des maternelles, c'est très compliqué. Très peu d'écoles, en fait, font le pas. Et on peut quand même les féliciter. Parce que prendre trois jours, en fait, de leur temps, avec des enfants, quand même, qui sont... Des petits-petits, là. Voilà, des petits, parce qu'ils démarrent, en fait, à quatre ans. Donc, voilà, ils ont du courage. Mais donc, du coup, l'année prochaine, effectivement, ils ont un projet, en fait, d'aller à la mer durant, en fait, un peu plus de jours. Voilà. Et un peu plus de kilomètres. Et un peu plus de kilomètres. Et là, ça concerne toutes les classes ou certaines classes ? Non, toutes les classes. Toutes les classes. Toutes les classes de la maternelle. Donc, la Marche de Noël, au printemps, le loto, c'est prévu pour quand ? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore juste les dates définies. Effectivement, vraiment, c'est cette transition qu'on a, là, actuellement, qui fait qu'on n'a pas des dates définies. Mais bien sûr, tout ça sera relayé. Après, on a aussi une petite date, quand même, une date à vous donner. C'est qu'on va faire un emballage cadeau qui va arriver le samedi... Il me semble que c'est le 16. Le samedi 16 décembre. Et donc, on va faire un emballage cadeau au Cora de Montsel et Luneville. 16 décembre, ce sera le 17. 17, oui, excusez-moi. Non, je n'aurais pas su non plus, j'ai eu triché. Le 17 décembre, donc on suit ça sur la page de l'APEM, page Facebook. 10h, 18h, salle des fêtes de Montsel. La salle des fêtes de Montsel. Et donc, je serai là en costume d'elfe... En lutin, je veux dire, pas en elfes. En lutin de Noël. Donc, on peut venir un peu déguiser aussi, si on veut. Si vous voulez, effectivement, avec un petit chapeau de Noël, un petit bonnet, je veux dire. On sera là avec les mères Noël. Voilà, bonne ambiance. De l'APEM. Voilà, c'est pour ça. On veut vraiment montrer une bonne ambiance. En fait, le but de venir dans cette association, je vais y arriver, c'est vraiment de partager un bon moment, en fait. C'est pas une tarde, en fait, de venir. On l'a compris. Voilà, on va suivre ça avec intérêt. Merci d'être venue nous en parler. De rien. Et puis, à bientôt pour parler des prochaines manifestations. Exactement, je serai là. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501